La dernière fois que le PDS a quitté le pouvoir, votre parti a été malmené, injustement malmené. Tu te dis des fermes forts, hein, toujours. Oui, le PDS a été malmené. On a tout fait pour déshabiller, déstabiliser, désacraliser la machine et l'histoire de ce parti-là. Pourtant, c'est responsable. Au début, les deux premières années de l'alternance, ils n'étaient pas à l'aise, ils n'étaient pas à l'aise, ils n'étaient pas versés dans les dérives. Le pouvoir a été dérivé. La justice n'est pas à l'aise, mais l'État Sénégalais, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'on condamne Ousmane Sonko le 1er, le 2, le 3 juin, et même il y a eu les mêmes événements en 2021. Nous avons utilisé le cocktail Monotov pour attaquer les édifices publics, pour attaquer les biens privés et publics, pour les Sénégalais, pour les Nervilles de part et d'autres, pour les affronter. Et des responsables de l'opposition, pensant que c'est fini pour Makissal, de pousser les jeunes à investir le champ de la violence. Et puis, il faut déloger le pouvoir de Makissal. Le peuple sénégalais, c'est un peuple mûr. Vous ne pouvez pas vivre avec des hommes qui agissent comme ça. Vous savez, quand je racontais une histoire, je dirais même qu'il y a un récit. Moi, je dis que je dis que je dis que... Non, je dis que je dis que je dis que je dis que je dis que... Non, 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 non. Ça, c'est pas passé comme ça. Non, maïmouna. Je suis désolé. Mais si ? Non, ça, c'est pas passé comme ça. Ça, c'est pas passé comme ça. Je dis que c'est réellement les véritables causes. Je dis que, maïmouna, vous ne changerez pas ce pays. Et on ne changera pas ce pays. si on ne s'attarde pas sur les causes. Toutefois, malheureusement, moi, ça me fait très mal de voir ce pays-là que nous connaissons, que nous aimons, avec la situation de la situation, et on ne s'arrête pas suffisamment. Et en 2021, le président Makisal, qui m'avait beaucoup touché, quand il disait, je pense vous avoir compris, et il s'adressait à sa jeunesse. En réalité, je pensais en fait que c'était pour mettre en avant les politiques publiques. Si on sait réellement ce qu'il y a, mettre en avant une démocratisation, si on sait, le dialogue, le dégo, il y a le sens du dépassant. Mais malheureusement, il faut que nous étions tard. Il faut que nous étions encore dans une logique de complot, être dans une logique partisane, il faut que nous étions. Et finalement, cette élégance républicaine-là, qui m'ont manqué. Et moi, il faut que nous disons, beaucoup d'hommes politiques, ça a eu lieu, nous n'avons plus jamais, un chef d'État n'est qu'un chef de parti. Nous n'avons pas de parti. Il faut s'arrêter là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, dans mon élection, est-ce que le mieux, ce n'est pas simplement parce que le président Macky Sall n'a pas respecté l'engagement. La patrie avant le parti. Des fois, je ne sais pas qui agit, qui utilise l'instrument de l'État. Des fois, j'ai le sentiment, l'impression, que c'est le patron d'une coalition. Des fois, j'ai l'impression que c'est le patron d'un parti APR. Je n'ai pas toujours le sentiment que c'est quelqu'un qui agit en tant que père de la nation. C'est une cause essentielle et fondamentale. Dès le début, je dis que franchement, ce serait injuste. Deux, je reviens à la résistance. On va marcher sur le palais, etc. Je ne sais pas si tu m'as dit ça. Ce n'est pas suivi d'effet. À l'époque, c'était une prise de position violente, condamnable, mais ce n'est pas suivi d'effet. Les événements qu'on a vécu au Sénégal en 2012 ? Justement, l'Itaq Hamoul, en 2012, 23 mars. Vous pouvez fermer les yeux sur ces gens qui ont incendié le bus et tué deux enfants ? Non, on l'a condamné. Non, mais je veux dire, est-ce que l'opposition ou la confrontation entre pouvoir et opposition, est-ce que je ne vais pas vous dire ? Je ne vais pas dire que je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire que le problème d'opposition, le problème de pouvoir. C'est un problème sociétal. Mais c'est du banditisme, Grasse. Non, c'est du banditisme qui est porté justement. C'est du banditisme politique. Qui est porté par qui ? Qui est porté par qui ? Mais c'est du banditisme politique qui est porté par qui ? Porté par des militants d'un parti politique. Il faut oser le dire. Si, il faut dire la vérité. C'est du banditisme politique. Là, tu mets à nu carrément sa partenance. Non, ce n'est pas une question d'appartenance. Il y a un dédouané. Je ne vais pas comprendre, Grasse. Il y a un dédouané. Vous avez vécu le rouleau compresseur de la justice avec Karim Ouad. Tachoul, le PDS, le PDS, le Fouf. Tachoul, le PDS, versé dans le banditisme politique. Vous avez vécu avec Khalifa Sale. Tachoul, Khalifa Sale, il y a un lac de Dakar. Il y a un dédouané. Il y a un dédouané. Il y a un dédouané. Non, mais attends. Vous ne pouvez pas vous porter des... Moustapha Girassi, Abipsi, Ousmane Sonko, Maïmouna, Aydembo, Détier, Chaktian. Vous avez un discours comme celui-là ? Non, justement. Des militants, des sympathisants, des gens, nous n'y a qu'à véhiculer un discours de haine. Mais moi, tu n'es pas en train de rendre service. Non, c'est pas en train de rendre service. En parlant comme ça. Mais vous aussi, vous ne pouvez pas venir ici et dire il y a eu des dérives, il y a eu de la résistance. Ce que nous n'y a pas de résistance, c'est du banditisme. Non, 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 désolé. Désolé, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, ce que je dis est mon constant. Nous n'y a pas de résistance. Je sais, Dieu me le sait. Une analyse. Et franchement, Dieu me le sait, 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 en réalité, qui est ce qui l'habite. Et les problèmes de la vie, on le sait, Vous voulez juger ou apprécier la situation que nous vivons au pays, dans ce pays-là. Vous voulez dire de la toute seule chose ? Non, moi, je ne suis pas de la toute seule. Non, je ne suis pas de la toute seule. Mais, je ne suis pas de la toute seule. et d'or ça en décision de justice et d'où il est droit du calme et d'or et ça vous fait comme ça il faut laisser comme ça le conflit qu'on n'a pas le califas, Karim Wad le califas, il n'a pas le plus qu'on n'a pas le plus qu'on n'a pas jeté, carim Wad il ne peut pas être au chevet de son père ça a toute C'est pas parce qu'il y a dix ans, il y a vingt ans, les gens acceptent l'injustice. Ou les gens se plier, ou les gens courber les chines. Mais on doit se battre. Mais vous êtes en train de vous battre et pourtant vous ne faites pas ce que ces gens-là font. Non, on est en train de se battre. Mais quand on se bat et qu'on vienne te trouver pour te délivrer un mandat d'arrêt, je dis en ce moment, parce qu'actuellement, quand quelqu'un veut tenir une réunion dans son siège, c'est de l'abus, parlez-en, parlez-en.